Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est le premier épisode d'une série qui est dédiée au championnat brésilien qui s'est passé de la semaine du 29 avril au 6 ou au 7 mai 2023. C'est un championnat qui s'est passé à Sao Paulo au Brasil et c'est un des 4 championnats majeurs dans le Jujitsu dans la Fédération Internationale. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les autres championnats majeurs sont les Europes, on a les mondiaux, on a les pannes et on a les championnats les brasiliers. Et aussi c'est l'avant-dernier du Grand Chelem pour cette année puisque les derniers championnats vont être les championnats du monde qui vont se passer dans deux semaines. Comme ce championnat a la particularité de se dérouler au Brasil, le berceau du Jujitsu brésilien, on a l'opportunité de voir les catégories qui sont un peu plus pleines que d'habitude et c'est pour ça aussi que ce championnat s'est étalé sur 9 jours contre en moyenne 6 jours pour les autres tournois majeurs et je crois même que l'année dernière, ce championnat s'est étalé sur 11 jours. Dans cet épisode, on va parler de Diogo Reis, le baby shark qui se fait maintenant appeler Legaman. Qui est Diogo Reis ? Diogo Reis, c'est un jeune athlète brésilien qui vient de Manaus. Il a 21 ans et il fait partie de l'équipe de Melky Gabon et il est ceinture noire. Est-ce que ça fait mal ? Le gars a 21 ans, ça veut dire que c'est un 2000 et ça veut dire que c'est une ceinture noire. Moi, ce genre de nouvelles, ça me fait mal. Et c'est un combattant qui est très léger puisqu'il combat en moins de 64 kg chez les poids plus. Donc dans cette série de vidéos, je ne vais pas faire un débrief combat par combat. Je vais plutôt faire un débrief général et on va revenir sur 2 ou 3 points importants si jamais il y en a. Ce qui va être le cas aujourd'hui puisque Diogo Reis, c'est juste un génie. Donc, il a dû faire 3 combats pour remporter sa catégorie. Si on veut définir un pattern qui ressort dans ses combats, c'est qu'il voulait combattre au-dessus et passer la garde. Ou alors il laissait son adversaire tirer la garde et rester dessus. Ou alors il commençait le combat dessous pour renverser son adversaire et se retrouver dessus avec déjà 2 points d'avance. Alors comment est-ce qu'il renverse ses adversaires ? Il y avait un pattern aussi qui revenait assez souvent. Ou alors il rentre dans les jambes de son adversaire avec des Single X ou des 50-50 qui, je pense, sont les meilleurs gardes pour renverser son adversaire puisqu'on est directement en dessous du centre de gravité. Et une fois dessus, il tente des passages et dans la majorité des cas, ça va être des passages en pression, surtout en leg drag et en knee cut. On a aussi une préférence pour le passage à droite. La plupart des gens passent à gauche, du coup à droite du garde-héros et c'est là où le garde-héros est généralement le plus fort. Et si on passe de l'autre côté, généralement il aura plus de mal à défendre tout ce qui est passage. Et une fois qu'il arrive à passer la garde, il ne s'arrête pas là puisqu'il continue et va toujours chercher les positions les plus fortes et les finalisations. En résumé, Diogo est un combattant très complet, autant à l'aise au-dessus qu'en dessous. Mais je trouve que la magnificence et la beauté de son jujitsu s'apprécient vraiment dans les détails. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'au début c'était un génie parce qu'il sait quoi faire et quand le faire. Ça je pense que ça nous arrive à tous à l'entraînement de se retrouver dans certaines positions où on ne sait pas trop quoi faire, où on est bloqué, où le jeu n'avance pas. Et bien pas pour lui parce que dans sa tête tout est clair et limpide. Il y a des petites actions comme ça qui tout au long de ces combats m'ont fait dire qu'il est vraiment au-dessus en termes de maturité dans le combat. Comme par exemple dans son premier combat, une fois qu'il passe, il attaque les positions dominantes tout en essayant de finaliser son adversaire. Ce qui rend la défense dix fois plus compliquée puisqu'il faut être partout en même temps. Et ce qui est très difficile à faire aussi puisqu'en attaquant les positions fortes et les finalisations, on risque de se retrouver sans position forte et sans finalisation aussi. Deuxième combat, il y a double pull. Diogo veut se relever mais son adversaire en empêche et échange immédiatement de stratégie. Il commence directement à s'installer dans les jambes de son adversaire pendant qu'il se relève. On ne retrouve là aucune hésitation. Il tente quelque chose et ça ne marche pas, il enchaîne tout de suite sur quelque chose d'autre. Et c'est la même chose plus tard où quand il monte sa single x, son adversaire vient faire la bonne défense en contrôlant la manche de Diogo et en posturant. Généralement quand le passeur fait cette défense là, c'est presque impossible de le renverser. Mais Diogo réagit immédiatement, encore une fois, et monte sa garde de l'autre côté pour renverser. Et c'est comme ça qu'il va réussir à sécuriser les deux premiers points du combat. Et ensuite à la finale, il va défendre une tentative d'amener au sol en jouant sur des règles mais c'est vraiment des petits détails. En gros, il ne peut pas se jeter en dehors de la surface jeune, sinon il prend une pénalité parce que c'est considéré comme fuite du combat. Mais il ne peut pas repartir ça non plus vers l'intérieur de la surface de combat parce que sinon le risque de se faire amener au sol est vraiment très élevé. Alors il va rester à la limite, obliger l'autre à initier une action pour la défendre jusqu'à ce que l'arbitre arrête le combat. Comme ça, il évite la pénalité, il ne se fait pas amener au sol et il y a reset de la position. Ça veut dire qu'il recommence tous les deux debout au milieu du tatami. Accessoirement, juste après, il remet un super à son adversaire. C'est deux points gratos. Comme ça, il établit bien la dominance de ce combat. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je dis qu'on apprécie vraiment les petits détails une fois qu'on arrive à aller voir ? Et pourquoi Diogo Reyes est vraiment au-dessus de la moyenne ? Il ne faut pas oublier que c'est un 2000. Donc voilà pour cette analyse du run de Diogo Reyes au dernier championnat brasilero. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez-nous des fingerlogs, partagez la vidéo avec vos potes du Jitsu, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bosse ! Eh bien les gars, j'ai un bouton, j'ai un bouton, si tu veux que je te le dis. On va dire ça. On va faire la guerre parce que j'ai un bouton. Non. Et la première d'une série de vidéos qui va être... Oh là là ! Eh bien la première d'une longue série. Non, d'une longue série de quoi, frère ? Va être... Il ne faut pas oublier que c'est un 2000. Il ne faut pas oublier que c'est un 2000.